Nous sommes à quelques jours du début de ce 13e Marley Jazz Festival qui se déroulera du 18 au 21 mai dans la salle du NEC à Marley. Nous sommes en compagnie de son responsable, comment dit-on, de son boss ? Responsable, ça englobe le tout. Voilà, c'est bien. Patrice Vincent Reed, merci de répondre à notre invitation. Tu étais venu il y a deux ans de cela dans mon émission présentée. Tout à fait, avec grand plaisir. Et là, c'est nous qui venons à toi. Alors, dans quel état de nervosité à quelques jours de... Maximum. Je suis en plein préparatif, en pleine installation de toute la salle et des décors, etc. Donc, c'est un peu chaud, mais bon. Au four et au moulin en plus. Au four et, voilà. Alors, parlons un petit peu de la programmation musicale. Je rappelle les dates, 18 au 21 mai. Quels sont les groupes que l'on va pouvoir voir et dans quel contexte ? Alors, tous les soirs, ça commence à 19h. Les portes sont ouvertes. Il y a des grillades, des saucisses, des gaufres, de la bière, du champagne, etc. Et à 20h30, il y a aussi un concert gratuit à partir de 19h. Et les soirées commencent à 20h30 avec une première partie. Jeudi, ce sera Frédéric Boré, Quintette. C'est un saxophoniste français dont on entend parler de plus en plus. Ensuite, il y aura les frères Belmondo, avec un super quintet. Connu, les frères Belmondo. Oui, on les connaît individuellement, on les connaît ensemble. Mais quand on peut les avoir ensemble, c'est absolument superbe. Le vendredi, ça commence à 19h, comme tous les soirs. Et à 20h30, en première partie, nous aurons ces mélodies de trio. C'est un trio de jeunes musiciens lorrains, mais réputés, je vais dire. Et en devenir, oui. Et en devenir. Et ensuite, ce sera notre ami Diego Imbert en quartet, avec un saxophone, une trompette, une batterie et sa contrebasse. C'est absolument magique. Le samedi, donc toujours à 19h pour l'apéro concert gratuit. La première partie, alors ça sera la journée des chanteuses. La première partie, ça sera Madeleine et Salomon. Un magnifique duo, très beau, plein de sensualité, etc. Qui chantent plutôt de la chanson pop américaine, mais chantée par des femmes. Et en tête d'affiche, nous aurons la merveilleuse, et j'insiste sur le mot merveilleuse, chanteuse française, pas très connue du grand public, mais c'est vraiment quelqu'un à découvrir, Virginie Techenet en quartet, et qui sera pour l'occasion accompagnée d'un merveilleux harmoniciste, lui aussi, Olivier Carorio. Et dimanche, on recommence à 19h. Pour la clôture. Pour la clôture, alors toujours l'apéro concert gratuit. À 20h30, nous aurons une chanteuse aussi, très sympa, c'est un projet que j'aime beaucoup. Cette Sarah Lenka chante un répertoire de Bessie Smith. Bessie Smith était une chanteuse de la fin du 19ème, début du 20ème, qui chantait le blues et le jazz canaille de ces années-là. Et après, nous aurons, alors on ne le présente plus, Didier Locoude. Il est connu, même de ceux qui n'aiment pas le jazz. Absolument. Bon, il a joué absolument dans tous les styles. Il fait bien sûr du jazz, mais il a joué en musique classique, en rock, jazz rock, etc. Et il a quand même 40 ans de carrière. Absolument. Et lui, il a invité un trio avec un pianiste qu'on avait déjà reçu il y a quelques années au Marley Jazz. Et c'est Antonio Farao, c'est un pianiste italien qui vient en trio. Et c'est un projet particulier, puisqu'ils n'ont jamais enregistré de disque ensemble. Ils ont joué deux, trois fois déjà ensemble. Mais c'est toujours la bonne surprise. Et la délicatesse et l'intelligence du pianiste va coller tout à fait au violiniste Didier Locoude. Donc je pense que ce sera une belle finale. C'est la 13e édition. 13e, 13e. Il ne faut pas le dire trop fort. On va dire que c'est l'édition de l'année 2017. Sans superstition aucune. Comment fait-on pour obtenir une programmation comme tu le fais ? Je présume que c'est un travail de longue haleine. Oui, à la fois un travail de longue haleine. C'est en fait de nombreuses années où on va voir des concerts, où on a des rapports avec les musiciens, où on connaît les musiciens, où on discute, où on lit les agents, où on lit les revues de jazz, etc. Et toute cette culture-là, dans la programmation, c'est ce qui fait qu'on va plutôt dans un sens ou dans l'autre. Encore que j'aime bien présenter des choses qui sont différentes d'un soir sur l'autre, pour essayer d'ouvrir et puis pour prouver aux gens qui viennent que finalement, même s'ils sont venus sans trop d'enthousiasme pour accompagner quelqu'un, et bien, voilà, ils peuvent très bien apprécier le jazz, parce qu'il y a tellement de style. Ça encourage à ne pas être sectaire, et comme je le dis souvent, ça encourage à aller voir de la musique en live. Tout à fait, tout à fait. Il faut, pour soutenir le festival... On peut toucher les musiciens des yeux. Absolument, des yeux et presque des doigts, parce qu'ils ne sont pas loin, on les voit transpirer. Éventuellement, on peut discuter avec, parce qu'ils viennent peut-être au bar parfois. Tout à fait, après ils viennent. Il y a un côté convivial aussi. Tout à fait, voilà, qu'on ne retrouve pas dans la variété ou... Et puis dans les grands festivals. Tout à fait. Voilà, eh bien, Patrice, merci de toutes ces belles explications. C'est moi qui vous remercie. Une petite question encore, les billets, c'est vraiment des sommes, des prix d'entrée tout à fait abordables. Oui, c'est 22 euros tous les soirs, c'est 18 euros en tarif réduit, c'est 65 euros pour les 8 concerts des 4 jours. Oui, d'accord. Donc c'est pas... Tout à fait abordable. Quand on sait que place de cinéma vaut 12 euros aujourd'hui... Oui, quand on veut, on peut. Voilà, je vous encourage à aller au Marley Jazz Festival pour sa 13e édition. Ça se déroulera du 18 au 21 mai. C'est au NEC à Marley et nous étions avec Patrice, son président. Merci Jean-Marie. A tout bientôt. A tout bientôt. RPL Radio, toute la musique qu'on aime sur 89.2.